A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, célébrée chaque année le 12 juin, une conférence de presse a été organisée aujourd'hui par le ministère du Travail. A cet effet, Barkatye Akli, inspecteur général du Travail au sein du ministère, a indiqué qu'une enquête menée au niveau de 11 000 entreprises dans des domaines tels que la restauration ou encore l'artisanat a révélé que le taux de travail des enfants en Algérie était de 0,1%, ce qui constitue une baisse en comparaison avec les années précédentes. L'enquête a touché 11 000 entreprises qui emploient pas moins de 100 000 travailleurs et nous avons constaté que le taux de travail des enfants était de 0,1%. Les mesures sont suivies d'un procès verbal de violation qui est déposé au niveau du procureur de la République pour la poursuite judiciaire. L'État est intransigeant avec ces pratiques, même si nous avons constaté que dans la plupart des cas, les raisons du travail des enfants et la méconnaissance de la loi. Toujours selon l'inspecteur général du Travail, la majorité des enfants s'orientent vers les activités commerciales pour venir en aide à leur famille, sachant que c'est illégal. Nos enquêtes confirment que les chefs d'entreprise n'ont pas recours à la main-d'oeuvre infantile. Les enfants font généralement des activités commerciales pour leur propre compte ou pour leur famille. Les enfants font des activités commerciales pour leur famille.